Je vous ai demandé sur mon serveur Discord d'envoyer vos serveurs Discord pour que j'y vienne et que je juge si c'est de la merde ou non, voilà. Évidemment, je ne suis pas le professionnel non plus, je ne vais pas dire l'astuce qui va vous faire gagner 10 000 membres, mais si ça peut donner l'avis de quelqu'un que ça fait longtemps qu'il fait des serveurs Discord, bah pourquoi pas. Donc du coup, je vais prendre des serveurs au hasard de ce que vous m'avez donné et je vais les regarder, c'est pas à quoi dire en fait. Si vous voulez participer à de prochaines vidéos sur cette série, parce que ça ne sera pas la seule, il y en aura plusieurs, bah n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, le lien est dans la description, ou alors il est affiché là, il est beau, voilà. Donc voilà, rejoignez-le, ça fait plaisir. Alors oui, c'est la première vidéo avec ma tête, je ne savais pas comment l'introduire, je me suis dit tiens, pourquoi pas sortir une vidéo random là, comme ça là elle sort, il y a ma tête. Bon évidemment, la qualité vidéo etc. va se mûrer sur le temps, c'est ma première vidéo, je n'ai jamais fait de vidéo avec ma tête, donc forcément, ce n'est pas non plus la meilleure que vous verrez avec quelqu'un avec sa tête. Je n'ai jamais fait de montage en mode facecam, donc on va voir si c'est bien, on va voir si je suis un provisionnel du montage, let's go les amis, on y va, allez, focus. Bon du coup, normalement, si je vais sur mon serveur et que je vais dans le channel, vos serveurs, je vois tous vos serveurs Discord, il y en a beaucoup, voilà. Donc je vais prendre un serveur au hasard, je ne vais pas faire un ordre précis, je vais prendre des serveurs comme ça. Comme par exemple, ce serveur là, Café Zelda, les seconds, on va le rejoindre, 1600 personnes connectées, ça a l'air d'être un gros serveur. Du coup, on arrive sur le serveur et direct, on a l'onboarding, donc on peut le voir juste ici. Donc c'est un serveur basé sur Zelda, j'imagine, donc du coup, on doit sélectionner un rôle et obtenir une couleur. Ok, donc c'est parti, on va choisir le rôle et obtenir la couleur. Bon moi, je ne connais rien à Zelda, du coup, vous allez m'insulter en fait dans les commentaires, je le sais, je le sais. Bah du coup, je ne sais pas à quoi ça correspond, du coup, on va prendre Piraterie, voilà, je ne sais pas, je le sais peut-être bien. En tout cas, il y a 112 personnes qui l'ont, Notifications, donc ça c'est pour recevoir des notifications. Personnellement, je m'en fous un peu des notifications, donc on va aller au suivant. Ah, donc là, on peut choisir d'autres jeux, donc ce n'est pas que Zelda finalement, donc moi qui joue à d'autres jeux et qui n'a jamais joué à Zelda, c'est bien pour moi du coup. Bon, on va prendre Valorant, c'est bien, Valorant, les gars, je suis bientôt plate, souhaitez-moi du courage. Ensuite, on va accepter le règlement, c'est important, les gens, accepter le règlement, les règles, c'est important. Donc on arrive, on a direct le serveur guide, ça c'est une fonctionnalité que j'adore sur Discord, le serveur guide, personnellement, je l'ai aussi sur Discord, et je trouve que ça engage encore plus la communauté dans votre serveur Discord. Bon, passe-nous dire bonjour, ok les gars, du coup, on a un message de bienvenue plutôt classique, une image en rapport avec le serveur, donc on voit bien Zelda, et ensuite, on a aussi un message de bienvenue, comme j'ai dit, et un bot personnalisé en rapport avec Zelda, donc c'est cool ça. Et direct, on engage la conversation avec un bienvenue Steven, comment vas-tu, quel est ton Zelda préféré ? Est-ce que je dois lui dire que vraiment je connais rien en Zelda ? Bon, est-ce que les gars, je, est-ce que les gars, je m'infiltre et du coup je dis un Zelda au hasard, ou est-ce que je, 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 je dis la vérité, je pense que je vais dire la vérité. Je suis honnête les gars, pareil, ah ok, bon bah ça va, je suis pas le seul à rien connaître de Zelda, alors. Ensuite, prochain, vote dans le sondage Zelda, ok on va aller voter les gens. Quel prélude préférez-vous entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ? Je sais pas, je vais expliquer ça, oh, je suis parti par la question du jour. Ah ça peut-être que c'est un truc que je peux faire ça, ça peut-être je peux. Si vous voulez changer la couleur des cheveux, ça serait laquelle ? Je sais pas moi. On va passer à la suite. Ok les gens, on a réussi tous nos objectifs, donc maintenant on va découvrir le serveur par nous-mêmes, et le juger. Bon déjà, au niveau de la direction artistique du serveur, je trouve qu'il est vraiment très bien représentatif de Zelda, et bah parce que en fait ça reprend le design de Zelda j'imagine. Mais en tout cas c'est vraiment très stylé, j'aime bien la photo de profil, la bannière. D'ailleurs attends, on va aller voir la... Ah oui, la bannière est très sympa, franchement les trois trucs, j'aime bien. Bon ensuite, nous avons le channel annonce, où les gens font leurs annonces. D'ailleurs un truc que j'ai remarqué sur ton savoir Discord, bah c'est que tu as les emojis, mais après tu les as plus. Bon du coup, si je devrais donner un avis à savoir Discord, en vrai ça va, il est vraiment cool. En plus pas mal de personnes participent à tes événements, et je vois qu'il y a beaucoup d'événements sur ton savoir Discord, donc ça c'est très bon. Faites beaucoup d'événements, je trouve que ça engage pas mal la communauté, surtout si c'est une communauté active, bah ça devient encore plus active. Donc faites des événements, ça c'est vraiment cool. Ensuite, autre chose, je trouve qu'il y a pas mal de vocaux, je pense que tu devrais peut-être en mettre moins, ou alors prendre un bot qui permet de créer des channels vocaux à chaque fois que vous rejoignez un channel. C'est des bots gratuits que vous pouvez trouver un peu partout, maintenant il y a de plus en plus de bots qui font ça. Voilà, personnellement j'utilise Mi6, après vous utilisez ce que vous voulez, je sais que... Putain pourquoi j'ai dit ça en fait, tout le monde va m'insulter parce que j'utilise Mi6. Après Mi6 c'est... Ouais je sais qu'il y a meilleur, ok mais j'ai le premium, autant le garder, j'ai le premium à vie donc... Au niveau des rôles, en vrai ça passe, il y a des beaux trucs, des beaux emojis, des belles illustrations, j'aime bien. Voilà, ce serveur est vraiment cool, j'ai pas grand chose à dire, continue comme ça, c'est bien. D'ailleurs je viens de remarquer qu'il est partenaire, j'avais même pas fait gaffe. D'ailleurs c'est plus possible de l'avoir maintenant, je crois que c'est fermé à vie si je me trompe pas. Du coup on va passer à un prochain serveur Discord. Bon du coup pour le prochain serveur Discord que j'ai choisi, on va prendre Electra. Voilà, j'ai pris un serveur random comme j'ai dit. Donc apparemment c'est un futur serveur communautaire, il a 73 membres. Dans cette série on va prendre vraiment des serveurs connus comme des serveurs pas connus du tout, donc au moins tout le monde est content. Bon au premier temps on n'a pas d'onboarding qui nous demande de choisir les rôles. Comparé à l'autre serveur, je trouvais que c'était mieux l'onboarding. Donc l'onboarding c'est vraiment le truc qui s'affiche en plein milieu pour mettre ses rôles. D'ailleurs j'ai fait une vidéo, du coup on va compléter et valider le règlement qui fait 4 règles, ok. Et là il fait 6 règles. Bon première chose que je vois sur le serveur Discord c'est des statistiques. Personnellement moi je suis pas fan des channels où on montre des statistiques. Parce que bon je pense qu'on s'en fout un peu de savoir qui c'est qu'il y a en vocal. Genre on peut juste mettre sa souris et on voit combien de gens il y a en vocal. Donc je pense que c'est un peu inutile. Pareil aussi pour voir les personnes en ligne, je trouve que c'est un peu inutile aussi. Sur mobile on peut le voir et puis on peut juste aller à droite et on voit les personnes qui sont en ligne. Et pour les membres je pense que c'est le seul argument de pourquoi vous pourrez garder ce channel. C'est uniquement si vous n'avez pas le guide de serveur. En fait sur le serveur guide vous pouvez directement voir vos membres en ligne et les membres total de votre serveur Discord. Donc ça sert à rien si vous avez ça. Mais si vous n'avez aucun moyen de savoir le nombre de membres, bah ok là ça peut être pratique de le mettre. Et pareil pour le lien personnalisé, pourquoi pas après ça c'est comme bon vous semble. Personnellement moi je le mets jamais. Ensuite on a les tickets qui sont dans support. Ça sert à rien de faire une catégorie s'il y a un seul channel. Fais une catégorie s'il y a au moins 3 channels. S'il y a moins de 3 channels ça sert à rien de faire une catégorie. Et juste trouve le channel où il pourrait aller dans la catégorie. Donc là par exemple ticket tu pourrais le mettre dans important. Parce qu'en soit le support c'est quelque chose d'important pour ton serveur Discord. Personnellement moi je suis pas fan des channels bienvenue. Je préfère qu'il soit directement dans le channel discussion. Comme ça au moins ça engage les personnes actives à dire bienvenue au nouveau membre. Personnellement moi j'ai pas vraiment le réflexe d'aller dans un autre channel. Voir s'il y a un nouveau membre qui vient d'arriver. Et lui dire bienvenue dans discussion. Sauf que ça sert à rien. Et le mieux c'est que tu mets directement dans discussion. Deuxième chose aussi je suis pas trop fan. S'il y a vraiment qu'une seule image. Vraiment fais un texte si tu n'as pas d'idée d'image. Par exemple dans le serveur de Zelda ça allait avec. Mais voilà. Mais si t'as pas d'image vraiment propre à ton serveur. Au lieu de mettre une plage. Si c'est le sujet de ton serveur pourquoi pas. Mais sinon mets juste une phrase de bienvenue. Ça suffit largement je trouve. Ensuite autre petit problème que j'ai trouvé encore sur le serveur. C'est l'emoji dans annonce. Bah il ne correspond pas aux emojis de Windows. Donc du coup si vous êtes sur Windows. Bah vous pouvez pas voir l'emoji. Enfin du moins c'est un emoji un peu dégueulasse. D'ailleurs je viens de remarquer aussi. On a la permission de parler dans annonce. Faut faire vraiment attention. Parce que du coup n'importe qui peut faire des annonces. Ensuite dans rôle. Bah il n'y a pas de rôle. Donc pourquoi mettre ce channel s'il n'y a pas de rôle. Je ne sais pas. Et pareil pour recrutement. Il n'y a rien dedans. Donc vaut mieux le cacher aussi. D'ailleurs aussi séparer commande botte commande jeu. Je trouve que ça fait un channel de trop pour rien. Fait juste un channel commande et regroupe tout en un. Je pense que tu devrais les séparer uniquement. Si t'as beaucoup de botte de jeu. Et que beaucoup de personnes les utilisent. Dans ce cas là tu peux créer une catégorie de jeu. Et là dans ce cas là tu mets un channel par botte. Et au moins les gens seront pas perdus. Et ils pourront directement aller sur le botte qu'ils veulent. Et parler avec d'autres personnes qui jouent à ce botte. Ensuite il y a pas mal de channels vocaux. Comme j'ai dit dans l'autre serveur. Je pense que le mieux c'est de créer directement un channel. Créer ton vocal. Avec plein de bots c'est faisable. Et justement quand tu rejoins le channel. Bah ça crée un vocal. Et quand tu le quittes. Bah ça le supprime. Au moins ça permet de garder un seul vocal. Et bah c'est pas le bordel au moins. Et aussi la dernière chose. Si c'est des channel staff qu'on a pas accès. Bah c'est des choses qu'on a pas envie de voir. Donc du coup autant le cacher. Comme ça au moins ça prend moins de place. Et au moins t'as un serveur compact. Et au moins on se perd pas dans les channels. On va passer au prochain serveur Discord. Ok le prochain serveur ça sera Projet France. Je vois qu'il y a un wampus. Peut-être que c'est un rapport avec Discord. On va voir. Il y a 146 membres sur ce serveur. Et du coup on a pas encore l'onboarding encore. Pour l'instant il y en avait qu'un qui avait l'onboarding. Ok donc du coup on va valider le règlement. Qui n'a pas de règles. Voilà il n'y a pas de règles. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur ce serveur ok. Ah en fait apparemment le serveur Discord a été supprimé. En fait il ferme. Bah dommage. Donc on passe au prochain. Et j'ai choisi salon des souvenirs. 571 membres. Et oui l'onboarding est bugué. Par contre bugué. Ok super les amis. On n'a pas l'image en entier. Merci Discord. Ça marche bien. Je pense qu'ils sont plus préoccupés à faire des mises à jour. A rapport avec le Nitro en ce moment. Que faire des corrections de bugs. Que souhaitez-vous faire sur le serveur ? Passer un moment. Ou faire un partenariat. Un peu bizarre de demander direct. Le mec il n'a même pas rejoint le serveur Discord. Et il veut déjà faire un partenariat. D'ailleurs c'est quelque chose que je ne comprends pas trop sur Discord. Pourquoi vous essayez de faire des partenariats avec des serveurs Discord. Alors que vous n'avez même pas encore rejoint le serveur Discord. Vous ne savez même pas de quoi il parle. Au final vous ne savez même pas si c'est un serveur avec des bonnes personnes. Ou non. Et faire un partenariat avec un serveur avec des mauvaises intentions. Bah c'est pas bon pour son image. Donc faites gaffe. Faites pas des partenariats. Non plus avec n'importe qui. Voilà les amis. Je fais des remarques. Bon du coup on a un serveur Discord qui est... Comme il n'y a pas la même chose. Apparemment je n'ai pas accès à tous les channels. Du coup on va voir. Évidemment pour ceux qui ne savent pas encore. Vous allez en haut. Et vous cliquez sur acheter tous les salariats. Encore le retour des statistiques. Arrêtez avec ça. Ensuite on voit des emojis partout. Ok. Saveur Discord qui a mis des emojis partout pour une fois. Et tous les emojis marchent. Ça c'est bien. Pas mal de channels vocaux. Comme je l'ai dit. Je ne suis pas très fan des channels vocaux quand il y en a 3000. Départ. Je n'ai jamais été fan des channels départ. Parce que je trouve que ça ajoute une information négative. Et comme on est dans un monde de moutons. Plein de gens quittent ce serveur. Peut-être que ça donnera envie à d'autres personnes de quitter. Parce qu'ils se diront pourquoi tous les gens quittent. Pourquoi je suis le seul à ne pas quitter ce serveur. Je ne comprends pas. Donc voilà les amis. Faites très attention à ce genre de channel. Le négatif attire le négatif. N'oubliez pas. Ce monde est rempli de moutons. Ceux de tickets. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Pourquoi avoir mis autant d'embeds pour des tickets. Juste faites un menu. S'il y a différents types de tickets. Faites juste un menu. Il y a plein de tickets qui le font. TicketBot ne le fait pas. Mais par exemple le bot Ticket le fait. Ou alors le bot JohnBot. Je crois si je ne me trompe pas. Sinon pour ce qui est de ce serveur. Il est plutôt cool. Moi j'aime bien. Juste quelques petites modifications du coup pour les stats. Vous allez être bienvenus et au revoir. Et puis sinon on est bien après. Bon les amis. J'ai fait plusieurs de vos serveurs Discord. Je compte faire une autre vidéo. En vrai c'est là j'ai de la matière avec tout ce que vous m'avez envoyé. Si vous voulez participer à de prochaines vidéos comme ça. N'hésitez pas à envoyer vos serveurs directement sur un serveur Discord dans le salon. Vos serveurs. Essayez d'envoyer un serveur où vous êtes administrateur ou fondateur. C'est le mieux. Comme ça au moins vous pouvez faire les modifications. Après vous pouvez toujours partager un serveur si vous êtes modérateur. Ce n'est pas grave. Mais voilà. Faites en sorte que le owner voit cette vidéo pour faire les modifications. Et comme ça au moins il a son avis. J'ai vu qu'il y avait des gens qui n'ont pas trop compris le concept. Ils ont mis un serveur Discord. Ils n'étaient même pas sur le serveur Discord. Bon voilà les amis. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la facecam vous plaît aussi. Dites-le moi dans les commentaires si je dois faire plus de vidéos dans ce genre là. Moi je vous dis à des prochaines vidéos. C'était Situatet. Bye tout le monde. Pourquoi je parle comme ça en fait ? Je ne comprends pas. Je suis devenu fou les amis.